Hello, hello, bonjour les entrepreneurs conscientes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live du mardi. On se retrouve tous les mardis ici sur Instagram à 11h pour le live hebdomadaire. Cette semaine, on va parler de la manière d'incarner jusque dans vos cellules à 100% un engagement non négociable pour votre vision, pour vos rêves. Je suis Mélanie Brunessila, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'accompagne les entrepreneurs conscientes à redescendre dans leur corps pour pouvoir, eh bien, incarner pleinement leurs contributions au monde, découvrir, mieux comprendre leur écologie intérieure et, eh bien, incarner dans la joie, dans l'abondance, dans la jouissance, cet être multidimensionnel que nous sommes toutes. Alors, c'est une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec des collègues, avec des amis, dans un autre cadre que celui de mon entreprise, mais qui m'a donné envie, eh bien, de vous proposer ce live qui fait d'ailleurs écho au post que j'ai fait hier, que vous pourrez retrouver, donc, sur mon profil Instagram. Souvent, eh bien, on a l'impression qu'on est engagé à 100%, qu'on fait vraiment, qu'on est vraiment dans l'action, etc., pour réaliser nos rêves, pour réaliser notre vision. Et puis, quand on y regarde un petit peu plus près, ou parfois quand il y a des effets miroirs aussi, de l'extérieur, ou dans des discussions, eh bien, on se rend compte que si on est honnête avec nous-mêmes, on n'est pas si engagé que ça, au fond. Et ça, ça peut venir de différents facteurs, et donc, c'est ce que j'ai envie de vous inviter à explorer avec moi aujourd'hui, à travers, notamment, le prisme des cinq éléments en médecine chinoise. On va parler plus de, bah, autant de l'esprit, en fait, de l'aspect plutôt psycho-émotionnel des éléments que de l'aspect physique, parce que, eh bien, c'est quand on redescend dans notre corps, qu'on peut venir transformer les choses, venir renforcer aussi ces différents éléments. Donc, ce qui se passe quand on pense qu'on est vraiment non négociable, comme on dit beaucoup de nos jours, ou qu'on est vraiment, vraiment pleinement engagé envers nos objectifs, notre vision, et qu'on se rend compte qu'en fait, bah, si on est vraiment honnête, c'est pas tant que ça le cas, ou en tout cas pas autant qu'on voudrait, hein. Bah, si en regardant, finalement, d'une part, les actions qu'on pose au quotidien, et d'autre part, les résultats qu'on a, hein. Les résultats qu'on a, bah, là, en l'occurrence, avec notre entreprise, évidemment que ça s'applique à tous les domaines de notre vie, mais moi, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est de vous amener à travers une approche globale, parce que, bah, il y a un être humain, il y a une femme derrière une entreprise, que vous puissiez, eh bien, donner vie à votre vision dans la matière, que vous puissiez vraiment venir contribuer ce que vous avez d'unique, de manière vraiment engagée, de manière non négociable, parce que ce que vous avez d'unique à contribuer est important, est primordial, même. Donc, si on regarde un petit peu ce que j'ai envie d'appeler le cycle de cet engagement non négociable, en passant à travers le prisme des différents éléments, eh bien, ce qui va être important dans un premier temps, et là, on va toucher à l'élément feu, bah, c'est de s'assurer que notre feu à l'intérieur est vraiment allumé, que notre vision, que nos rêves, ils viennent de notre cœur. Et souvent, on pense que c'est le cas, mais, notamment quand l'élément feu est un peu déséquilibré, ben, on peut avoir tendance à passer d'une passion à l'autre, comme ça, un peu comme une fleur qui butine, parce que, waouh, le shiny object syndrome, comme on dit en anglais, le syndrome de l'objet brillant, de se dire, ah, mais attends, il y a ça qui est mieux, encore, pis ça, pis ça, pis ça. Pis, en fait, non seulement on se perd, on s'éloigne de ce qui est vraiment important pour nous, dans notre cœur, mais on peut aussi avoir tendance à être influencé par l'extérieur. Si quelqu'un nous donne une idée, pis, ah ouais, c'est vrai que ce serait bien, ça, et hop, on va de nouveau repartir vers quelque chose d'autre. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de s'assurer que notre vision, notre projet, eh bien, il part de notre cœur. Et ça, ça nécessite de bien se connaître. Ça nécessite vraiment d'aller explorer toutes les facettes de nous, pour savoir, ok, à quoi est-ce que je choisis de donner vie ? Qu'est-ce qui est vraiment en alignement avec moi ? Et qu'est-ce qui prend vie, justement, eh bien, dans cette étincelle de vie que je porte dans mon cœur ? Et une fois que ça, c'est clair, eh bien, c'est vraiment important aussi que ce feu, il soit allumé. Et un feu allumé, c'est un feu qu'on entretient. Parce qu'on peut être, voilà, super enthousiaste pour quelque chose, puis après, ben, life happens, il se passe des choses, etc. Et le feu, il peut avoir tendance, eh bien, à s'éteindre, mais à brûler un peu moins fort. Eh, coucou Isabelle ! Trop bien de t'avoir en direct. Donc voilà, c'est vraiment ce côté de, oh, le feu, il a besoin d'être allumé, et il a besoin d'être entretenu. Et ça, eh bien, ça passe justement par venir nourrir l'élément feu. Donc ça passe par cette introspection, cette connaissance de soi. Ça passe aussi par le fait de nourrir la joie dans notre quotidien. On peut aussi faire appel au gingembre, par exemple, tiens. L'huile essentielle de gingembre qui, elle, va venir justement entretenir ce feu. Alors, ça peut être en olfacto, ça peut être en mettant une goutte diluée sous les pieds, par exemple. Ça peut être aussi d'inviter le gingembre différemment dans notre quotidien. Ça peut être en infusion. Il y a plein de manières de venir alimenter le feu. Ça, c'en est une qui est très simple et qui est très pratique. Et c'est important. Ce cycle qu'on va voir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a les cinq éléments tout le temps à l'intérieur de nous. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'aller voir, OK, quels sont peut-être les deux éléments qui ont besoin de notre attention à un moment donné. Donc, chaque fois qu'on sent qu'on n'est plus aussi non négociable et engagé que ça dans la réalisation de notre vision, de notre objectif, là maintenant, pas dans dix ans, eh bien, on peut aller voir quels sont les éléments qui auraient besoin d'un petit coup de boost. Donc, ça, c'était pour le feu. Si on prend l'élément d'après, dans le cycle des cinq éléments, on arrive à la Terre. Et la Terre, en fait, elle nous invite vraiment à nous nourrir nous-mêmes. Et elle nous invite à la nourrir, cette vision, à les nourrir, ces rêves, chaque jour. Et comment est-ce qu'on nourrit ces rêves ? Comment est-ce qu'on nourrit notre vision ? C'est en s'entourant de personnes qui vont nous soutenir dans cette direction-là, qui sont aussi dans cette démarche du « c'est non négociable, j'y vais maintenant ». C'est en s'entourant aussi de rappels de pourquoi c'est important pour moi. Pourquoi rester connecté à ma vision, contribuer à ce que j'ai d'unique dans le monde, développer mon entreprise, etc. Vous avez toute votre vision à vous. Si elle n'est pas encore claire, on en reparlera quand on arrive à l'élément du bois. Et dans ce cas-là, je vous invite aussi vivement à aller voir le live que j'ai fait mardi dernier, justement sur la vision, et plus précisément sur le bois. Mais à partir du moment où cette vision est là, c'est important de la nourrir tous les jours, de s'y reconnecter tous les jours. Et ça, c'est vraiment le cadeau de l'élément terre, de se ramener à « ok, qu'est-ce que je choisis de nourrir ? » Et comment est-ce que je m'assure justement que je nourris ma vision, que je nourris mes rêves ? Alors la terre, la terre pour venir renforcer la terre, donc renforcer cette capacité à revenir, à nourrir, à arroser aussi, on parlera de l'eau un petit peu plus loin d'ailleurs, cette vision-là, et bien ça va vraiment être, déjà en prenant soin de soi, en prenant soin de notre digestion aussi, parce que la terre, elle est très liée à ça, tout cet aspect digestif, notamment l'estomac. Donc au niveau aromas et herboristerie, on va aller vers des plantes qui vont venir soutenir la digestion, comme le fenouil par exemple, comme le cumin, des plantes comme ça. Et donc ça va être important de venir nourrir cet élément terre et de s'assurer qu'encore une fois, au quotidien, on est entouré de personnes, on pose des actions qui sont nourrissantes pour nous, pour notre vision. S'assurer aussi qu'on a des rappels, et ça peut être des rappels, ça peut être de faire partie de groupes, ça peut être partie de programmes, de mastermind, d'avoir un mentor, mais ça peut être aussi de se mettre, nous-mêmes, des rappels, ça peut être le post-it, sur le bureau, sur le miroir, pourquoi c'est important ? Pourquoi ma vision, elle est importante ? Pourquoi ma vision, elle est non négociable, ici et maintenant ? Et donc, quelles actions est-ce que je pose pour aller dans cette direction-là ? Si on continue le cycle, après on arrive au métal. Le métal, il nous invite vraiment à nous connecter à notre intuition, et puis à laisser partir ce qui ne nourrit pas notre vision, ce qui ne nourrit pas notre feu intérieur. Et le métal, justement, quand il est équilibré, eh bien, il sait exactement ce qu'il y a à laisser partir et ce qu'il y a à garder. C'est le tri qui se fait, notamment au niveau du gros intestin, au niveau physique. Quand le métal est déséquilibré, c'est plus difficile, justement, de laisser partir, ce qu'il y a à laisser partir. On peut avoir tendance à s'accrocher à des choses parce qu'on pense que ça va nous manquer, parce qu'on pense qu'on le doit à telle ou telle personne, telle ou telle ancienne version de nous, par exemple. Ça peut être aussi parce qu'on ne fait pas confiance à notre intuition et qu'on se dit « Ah, mais si je me trompe, si je laisse partir ça et qu'en fait, après, je le regrette. » Donc, le métal, il nous invite vraiment à venir nourrir cette intuition, à venir nourrir notre connexion à notre intuition pour être capable de l'écouter. Et le métal, l'élément métal, le métal, quand il est dur, c'est quelque chose qui est très très solide, il nous invite justement à être dans cette solidité à l'intérieur de nous et à dire « Ok, mais je sais, là maintenant, je sais que tel service, par exemple, il est temps de le laisser partir ou telle personne dans ma vie aussi. Et je le fais. Je le fais parce que je suis dans cette confiance. Je le sais, je le fais parce que je suis connectée à mon... C'est même plus que de l'intuition en fait, c'est cet instinct animal profond. Pour venir nourrir le métal, eh bien, le métal, il a besoin de beauté. Donc, s'entourer de beauté, c'est quelque chose qui est très important. Ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être dans votre intérieur, ça peut être d'aller voir une expo qui va vous nourrir, ça peut être d'aller vous promener dans la nature et puis d'observer les fleurs, par exemple. Il y a plein de manières de nourrir la beauté. Mais ça, c'est quelque chose qui va vraiment renforcer le métal. Le métal, il a besoin aussi d'espace et de temps et de silence pour se connecter à son intuition, à cet instinct intérieur. Ça, ce sont des manières dont vous pouvez renforcer le métal. Encore une fois, le métal, ce qui nous offre, c'est le cadeau d'être capable de laisser partir ce qui vient en fait éteindre ce feu intérieur dont on parlait tout à l'heure, qui vient nous couper des conditions optimales pour réaliser, manifester notre vision dans la matière. Après le métal, on continue à avancer dans notre cycle des cinq éléments. On arrive à l'eau. Alors, l'eau, en fait, elle nous invite vraiment à laisser la vie nous traverser. Elle nous invite à suivre le flux, le flot de notre inspiration et donc à être dans l'action, mais dans la confiance. Et ça, c'est important parce que si, encore une fois, on revient à la thématique de ce live, c'est comment est-ce que j'incarne jusque dans mes cellules cet aspect d'engagement à 100%, cet aspect de je suis non négociable pour réaliser dans la matière ma vision, mes rêves. si on est dans un élément haut qui est déséquilibré, on va être dans la peur, on va être dans le besoin de contrôle et donc ça va être très difficile de passer à l'action d'une manière fluide, d'une manière confiante et l'action, elle est indispensable. Si on veut réaliser nos rêves, si on veut manifester notre vision, l'action, elle est indispensable. C'est tous les jours, c'est à chaque instant que je pose des actions qui vont dans cette direction-là. mais forcément que si l'élément haut est déséquilibré, eh bien, on ne va pas être dans une action fluide, voire on ne va pas être dans une action tout court parce qu'on sera dans quelque chose de figé, on sera dans quelque chose où on a besoin de tout contrôler. Alors forcément, si on a besoin de tout contrôler et de savoir exactement le pourquoi, du comment, exactement de micromanager les moindres détails, on ne va jamais passer à l'action. Donc l'eau, elle a vraiment besoin d'être nourrie. L'élément haut a besoin d'être nourrie en nous pour que, eh bien, on puisse justement, voilà, être dans cette action fluide et donc laisser la vie nous traverser. On avait le métal juste avant, le métal qui est cette intuition qui sait ce qu'il y a à poser comme action, que ce soit pour laisser partir quelque chose ou que ce soit pour mettre quelque chose en place. Et donc, eh bien, l'eau, elle a besoin d'être dans son équilibre aussi pour que, eh bien, ces actions, elles puissent être posées de manière fluide. Donc, si vous sentez que il y a un déséquilibre potentiellement dans votre élément haut, eh bien, d'abord, de manière très simple et assez évidente, mais très très puissante, eh bien, connectez-vous à l'élément haut. Allez au bord d'un lac, d'une rivière, de la mer, tenez une douche en conscience, écoutez des bruits d'eau, ça va aider à venir fluidifier. Au niveau nutritionnel, vous pouvez consommer des algues aussi, par exemple, du plasma de Quintan. Ça, ça va vraiment venir avoir un effet très très équilibrant au niveau de l'élément de l'eau. On peut aussi aller au niveau de l'aromathérapie vers l'huile essentielle de Genévrier, de Cyprès, par exemple, qui vont venir décristalliser justement les peurs qui nous amènent à ce besoin de contrôle. Ce sont deux huiles essentielles qui vont venir aider à faire circuler l'énergie, justement. Donc, ça peut être en olfacto, mais ça peut être aussi dilué dans une huile végétale, de venir se masser le corps, notamment le bas du corps, notamment les jambes, pour vraiment venir décristalliser. Ce qui fait qu'on reste dans le contrôle et donc dans l'inaction alors que ce serait le moment de passer à l'action. L'inaction a sa place aussi. L'eau, elle est capable, justement, l'élément eau, quand il est équilibré, il est capable de nous montrer très clairement quand est-ce que c'est le moment de ne pas être dans l'action, d'être dans l'inaction, mais une inaction dans la confiance, bien quand c'est le moment de passer à l'action, justement. Dernier élément de ce cycle, eh bien, c'est le bois. L'élément bois. Je vous en parlais la semaine dernière, allez voir le live de la semaine passée si vous ne l'avez pas vu parce que je suis entrée beaucoup plus dans les détails. Mais le bois, eh bien, il nous permet de poser à l'action, de poser des actions, d'avoir un plan et puis d'y aller, d'être vraiment présent en nous à chaque instant. c'est vraiment ce... OK, j'ai ma vision, la vision, elle se clarifie aussi dans l'élément du bois, justement, elle est claire et donc j'ai mon plan d'action, je sais ce que j'ai besoin de mettre en place pour y arriver et je le fais. Imaginez, pensez à un arbre, j'envoie là par la fenêtre, pensez à un arbre, l'arbre il est solide, il peut y avoir du vent, il va bouger un petit peu mais il est solide, il est solide dans sa vision, il est solide dans sa structure, c'est ça que l'élément bois nous apporte. L'élément bois qui est dans son équilibre, qu'on soit bien d'accord. Il nous amène cette structure solide qui va nous permettre de passer à l'action, d'avancer, d'avancer. L'élément bois, quand il est déséquilibré, alors là, il nous amène dans la frustration, il nous amène à tout arrêter quand il y a des obstacles, il nous amène à nous mettre en colère si ça ne marche pas comme on veut. Et là, évidemment, on n'est pas dans quelque chose de fluide. Il nous amène aussi à avoir une vision qui peut être très très floue s'il est déséquilibré. Mais quand on rééquilibre l'élément bois, on gagne justement en clarté sur notre vision. On gagne en force pour poser les actions et pour avancer. Pour rééquilibrer l'élément bois, occupez-vous de votre foie. Le foie, la vésicule biliaire sont les deux organes associés au bois et donc, occupez-vous de votre foie. Encore une fois, allez voir le live de la semaine dernière. Je vous ai donné plein d'astuces pour ça. J'ai un post aussi sur Instagram, un carousel, où vous avez des astuces, des conseils pour vous occuper de votre foie. Ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial pour avoir cette vision claire, pour être capable justement de poser les actions. Donc là, on a fait le tour du cycle de ces cinq éléments. Encore une fois, on a les cinq tout le temps en nous. Donc, il ne s'agit pas... Bien sûr, là, je vous les présente pour que ce soit clair de manière séparée, mais ils sont tout le temps imbriqués les uns dans les autres. Ils communiquent les uns avec les autres. Donc là, je vous le donne de cette manière-là pour que vous puissiez, là maintenant et quand vous en aurez besoin, revenez à cette vidéo, revenez à ce live pour voir, OK, qu'est-ce que je peux identifier là ? Un déséquilibre dans un ou deux éléments peut-être parce que justement, ma vision est plutôt aussi claire, parce que mon feu intérieur n'est plus aussi allumé, parce que je ne prends pas le temps de nourrir ma vision, quel que soit le défi que vous rencontrez à ce moment-là. Mais quand vous sentez que vous n'êtes plus vraiment à 100% non négociable, engagé à 100% dans la réalisation, dans la concrétisation de votre vision, allez voir quels sont les éléments qui ont besoin de votre attention. Et vous allez voir que c'est des petites choses. ça ne va pas être compliqué, il n'y a pas besoin de faire des changements de style de vie pendant un mois ou trois mois ou je ne sais pas quoi. C'est poser son attention là où c'est nécessaire, amener des actions concrètes dans la matière à travers les suggestions que je vous ai faites par exemple pour venir renforcer l'élément. Et vous savez que votre intention est très très importante aussi et très puissante. Donc, posez votre intention sur, ok, voilà l'élément que je veux renforcer, voilà où je vois qu'il y a un déséquilibre, qu'est-ce que je peux faire pour ramener un équilibre ? Et vous allez voir que c'est l'impulsion qui change tout. C'est l'impulsion qui va vous ramener justement à, ok, comment est-ce que je deviens non négociable ? Comment est-ce que je reviens à cet engagement vers ma vision à 100% ? Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous parle ? Est-ce que vous identifiez à l'heure actuelle un ou des équilibres, des déséquilibres en particulier ou au contraire, peut-être un élément qui est vraiment super en équilibre en ce moment où vous touchez à son super pouvoir et qu'est-ce que ça vous amène ? Et si vous voulez aller plus loin, à la fin du mois d'août, dans huit jours, huit jours, neuf jours, on commence un programme qui s'appelle Présence du cœur au corps dans lequel on va aller explorer la dynamique des cinq éléments à travers le prisme de la médecine chinoise mais aussi le prisme plus chamanique. On va aller plonger dans votre écologie intérieure pour que vous puissiez vraiment comprendre, intégrer et transformer la manière dont vous fonctionnez afin de pouvoir justement eh bien toucher aux super pouvoirs qui sont en vous, que vous portez en vous de toute façon et eh bien transformer votre vie, concrétiser vos projets, avancer encore plus avec votre entreprise, votre vision, etc. Là, je vous accompagnerai pendant sept semaines à travers les cinq éléments à vraiment les comprendre parce que c'est primordial pour que vous retrouviez vraiment cette souveraineté et cette liberté, c'est comprendre comment est-ce que vous fonctionnez d'un point de vue physique mais aussi d'un point de vue multidimensionnel. c'est aussi eh bien avoir des leviers, avoir des conseils très très concrets que ce soit en termes de pratiques somatiques, que ce soit en termes d'utilisation des plantes, de l'alimentation, de gestion des émotions, etc. pour venir ramener un équilibre dans ces différents éléments et eh bien évidemment l'aspect énergétique aussi où il y aura aussi des soins énergétiques pour chacun des éléments pour on fera un soin aussi au niveau du cerveau, au niveau de la colonne vertébrale, etc. pour que eh bien vous reveniez à à votre souveraineté mais aussi à cette compréhension vraiment profonde qui est la clé pour moi de votre écologie intérieure de comment est-ce que vous fonctionnez parce qu'on vous a appris à l'école loin de là mais vraiment de toucher à cette magie et à ces subtilités qui sont là en vous ça va être un programme je me réjouis mais je me réjouis tellement ça va être tellement tellement transformateur vous allez repartir avec des clés qui vous seront utiles pour le reste de votre vie personnelle et votre vie d'entrepreneur et vous allez voir qu'en cette semaine il y a tellement tellement de choses qui peuvent changer parce que vous allez appliquer parce que ce sera très très pratique vous allez apprendre à identifier les déséquilibres et vous allez apprendre à revenir à l'équilibre vous allez apprendre déjà à être présente à ce qui se passe en vous c'est la première étape à être attentive et donc par la suite petit à petit à vraiment venir affiner cette 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 perception de vous de ce qui se passe en vous pour ensuite pouvoir réutiliser cette compréhension ces connaissances ces outils à chaque fois que vous en avez besoin donc présence du cœur au corps ça commence à la fin du mois d'août il reste des places pour vous inscrire soit le programme en groupe ou bien groupe et une séance en individuel avec moi pour un accompagnement encore plus précis pour que je puisse définir votre constitution aussi c'est-à-dire votre élément dominant voilà ça va être ça va être vraiment une très très belle expérience donc si vous voulez des détails n'hésitez pas à m'envoyer un message privé je vous enverrai je vous enverrai tous les détails et voilà d'ici là en tout cas dites-moi ce qui est raisonné pour vous dans ce live aujourd'hui n'hésitez pas à le mettre en favori aussi pour y revenir parce que là où vous en êtes aujourd'hui c'est pas là où vous en serez demain ou dans une semaine ou dans trois mois et ça vous permettra de revenir pour aller identifier évidemment si vous rejoignez présence du cœur au corps vous allez vraiment intégrer toutes ces informations et bien bien plus et vous allez développer votre capacité à mettre le doigt dans n'importe quelle situation sur ah voilà quel élément demande mon attention maintenant et d'avoir tous les outils justement pour pouvoir revenir à cet équilibre voilà merci d'avoir été là aujourd'hui je me réjouis de vous retrouver de toute façon mardi prochain pour le prochain live hebdomadaire et puis d'ici là et bien dans les stories et dans les posts je vous embrasse je vous souhaite une très belle journée et surtout surtout nourrissez votre vision allumez votre feu intérieur parce que cette contribution unique que vous avez à apporter au monde et bien elle est primordiale vous avez quelque chose d'unique à apporter au monde et c'est vraiment vraiment de votre responsabilité aussi de vous donner les moyens de le faire voilà je vous embrasse à apporter au monde et c'est vraiment à apporter au monde